Pour tout vous dire, eh bien Alina Lebedzeva obtient 37 points 60, mais voici la championne du monde, Irina Karalavaeva. La Russe, c'est aussi une évolution très spectaculaire. Vous voyez la croix qui est au milieu du trampoline, eh bien il ne faut pas la quitter des yeux parce que c'est à partir de cette croix que l'on peut monter en ascension verticale, sans se désaxer. La meilleure du moment, attention, l'entrée, on va voir triple avant demi-tour, normalement si elle respecte son programme. Vous voyez beaucoup d'élévation, ici triple avant plus demi-tour. Et on enchaîne directement toutes les touches, on multiplie les rotations longitudinales. Un double avant carpe et demi-tour, plus simple, double arrière carpe et simple. Double avant demi-tour. Et la dernière touche particulièrement essuyée, Alina Lebedzeva, Moussia. Alors pour le public, c'est une découverte parce que le trampoline, je vous l'ai dit, vivait dans son circuit. Oui, même si la France a eu de grands champions comme Richard Tison, Lionel Pionine, je vous l'ai dit, Fabrice Schwerz. Cette discipline fait son entrée officielle à Sydney et cela nous promet bien évidemment des images particulièrement spectaculaires. Celle d'Irina Karala-Eleava, donc au ralenti, mais qui remporte le premier tournoi de Bercy en trampoline. Avec une totale de 30...